... Bonjour Laetitia Planche, vous êtes conseillère municipale déléguée au développement durable. Deux types de marquages ont été réalisés dans les rues d'Easeur. Pourquoi avez-vous privilégié ce dispositif ? Une part croissante de la population aspire à d'autres types de mobilité sur les déplacements pour, les déplacements urbains et souhaite remplacer la voiture par les vélos. Il y a une prise de conscience qui est en train de s'effectuer sur l'empreinte carbone et également les bienfaits d'une activité cycliste sur la santé, voire sur le porte-monnaie. La ville d'Easeur se devait d'être au rendez-vous de ses aspirations, d'autant que ça croise les valeurs que nous portons. Bien sûr, nous avons des contraintes, les premières contraintes étant d'ordre budgétaire, bien évidemment, mais également des contraintes techniques. Nous ne pouvons pas, selon les largeurs de nos voiries, déployer des pistes cyclables ou des bandes cyclables qui sont effectivement les réponses les plus adaptées à la mise en sécurité des cyclistes qui peut être un frein effectivement à la mise en selle sur des trajets réguliers. Donc nous avons combiné toutes ces contraintes et malgré tout, nous pouvons offrir ce premier niveau de réponse avec trois dispositifs d'aménagement. Le premier qui est le marquage de pictogramme chevron qui interpelle l'automobiliste sur la présence de cyclistes sur la voirie. Donc c'est un dispositif d'alerte. Puis nous avons décidé d'étendre le chaussi doux qui est le petit nom de la chaussée à voie centrale banalisée qui est donc répertoriée au niveau du code de la route. Nous allons le déployer d'Isatis au boulevard François-Mitterrand, boulevard Louis-Guillot et la rue des Tuileries. Et le troisième type de réponse que nous apportons, c'est l'utilisation des voies vertes également à l'usage des vélos. Donc en tout cas, le fléchet ainsi. Nous avons voulu mettre en place un plan de circulation cohérent et non pas des aménagements type vermicelle. En parallèle de ces aménagements, pour que la population soit informée de cette volonté, en tout cas d'Isers, à vouloir inciter les gens à utiliser plus le vélo, il y a eu une première rencontre auprès des riverains par les élus de la majorité, où nous avons pu expliquer ces dispositifs aux gens qui étaient physiquement les plus proches. Nous avons également réalisé un dépliant auquel est ajouté un questionnaire. Et ce questionnaire pour nous est important parce qu'il va permettre aux isériens, aux utilisateurs, aux non-utilisateurs de pouvoir nous renvoyer leur avis. Et de cet avis, nous essaierons d'orienter les phases suivantes de notre déploiement que nous comptons également réaliser en partenariat avec Moulin Communauté. Donc pour nous, le slogan, c'est troquer le volant par le vélo.